En direct depuis la foire internationale Haute-Savoie, Montblanc, une bonne partie de l'équipe d'ODS Radio effectivement. Et là on l'a répété plusieurs fois, les filles, Maëlys, Marois et France qui vous font gagner plein de cadeaux. D'ailleurs vous pouvez vous inscrire pour l'appel cash, repartir avec des petits cadeaux. Et puis également François Querel, le directeur d'antenne d'ODS Radio qui est à mes côtés pour nous dire combien nous sommes fiers et heureux de participer cette année à cette foire internationale de Haute-Savoie-Montblanc. Bonjour François. Oui bonjour Sébastien, bonjour à tous. Effectivement pour nous c'est une grande fierté une nouvelle fois d'être partenaire de cette foire internationale. Je remercie particulièrement tout le staff de la foire, Philippe Carrier le président et Nathalie Naudat la directrice qui est présente sur ce plateau que vous retrouverez dans une heure. Voilà pour nous c'est une grande fierté d'être associé à cet événement de cette foire internationale pour un petit peu dévoiler ce que nous dira tout à l'heure Nathalie. Je crois que cette année ça va être un grand succès. On va certainement battre un record de fréquentation ici à Roche-Expo. Donc en tout cas on en est très fiers et on espère pouvoir poursuivre sur les années suivantes. Je voulais également remercier l'ETGFC et les féliciter pour la finale puisque bien évidemment tout le monde en parle dans les allées de la foire. Roche-Expo qui est également partenaire. C'est le sujet de discussion principale. Ah bah voilà effectivement tous les auditeurs qui viennent à notre rencontre nous parlent de l'ETGFC. Je voudrais féliciter notamment Pascal Duprat et puis tous les joueurs qui ont permis cette belle qualification qui nous font rêver. Et en tout cas je peux d'ores et déjà vous dire qu'ODS Radio sera mobilisé aux quatre coins du département et au Stade de France et qu'on invitera vous auditeurs. On est en train d'organiser avec des bus etc. On vous donnera tous les détails d'ici quelques semaines. Voilà bon courage à tous et puis je vous laisse avec votre invité Sébastien. On va goûter, on va se régaler les papilles un petit peu parce qu'à mes côtés c'est Olivier Vacheran qui est notre invité de la société Guillotine à saucisson. Mais Olivier Vacheran c'est un ancien journaliste. Bonjour à vous, vous êtes notamment l'ancien rédacteur en chef de déco Pays de Savoie. Vous avez donc couvert à l'époque cette foire. Aujourd'hui vous êtes passé de l'autre côté. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est fait. Oui bonjour, c'est vrai que je suis passé de l'autre côté. C'est une expérience assez intéressante. Et c'est vrai que je me disais et j'en parlais à Nathalie Naudin hier que si j'avais pu faire la foire avant, c'est vrai que l'immersion est assez intéressante. Voir les choses de l'intérieur c'est très rigolo et on la voit d'une autre façon. Alors vous avez enlevé votre casquette de journaliste pour mettre le tablier d'apéro, saut apéro, la guillotine à saucisson qui est là posée sur notre table. On va se faire d'ailleurs la petite dégustation. Mais expliquez-moi un petit peu ce qu'est cet appareil. On vous mettra la petite photo sur la page Facebook d'Odès Radio. Cette guillotine à saucisson, expliquez-moi ça. Alors écoutez, oui c'est vrai déjà que c'est un virage à 180 degrés que j'ai pris dans ma carrière. Alors cette petite guillotine, c'est en fait une petite trancheuse à saucisson qui est extrêmement facile à utiliser. C'est un objet complètement artisanal que je fais, que je fabrique. Donc tous les composants, le montage, l'assemblage, la conception, tout ça a été fait en France. Et puis ça permet comme ça de trancher le saucisson. Alors c'est le système de la guillotine. Imaginez une guillotine parce que c'est vrai qu'on ne peut pas... Attention aux doigts quand on coupe. Ah bah oui, ça, les lames et les doigts, ça ne fait jamais très bon ménage. Puisqu'on est en radio, c'est difficile de vraiment la... On ne peut pas la montrer. Donc je peux peut-être vous la décrire. Et pour vous la décrire, c'est simplement, imaginez la guillotine qu'on aurait mis à l'horizontale. Et on pousse plutôt que c'est quelque chose qui fait tomber. On pousse sur le son et ça permet de faire des tranches extrêmement fines. Et puis c'est convivial sur la table de l'apéro. Ça donne envie, c'est parfait évidemment pour cette foire internationale de Savoie-Montblanc. Si vous voulez la voir, cette guillotine, allez faire un petit tour sur le www.rochexpo.tv. On vous rappelle que cette émission est également diffusée en direct sur le site internet et sur la télé de la foire. Et puis on va vous mettre la petite photo sur le Facebook d'ODS Radio. Merci beaucoup à vous, Olivier Vacheron. Et puis on va terminer évidemment avec la dégustation. Allez, moi je prends une petite tranche. On va se régaler, Laurent. Voilà, nous on a de la chance. On est là en direct et en public depuis cette foire internationale de Savoie-Montblanc. Et on goûte plein de bons produits. A tout à l'heure, Laurent. Allez, je mets la tranche de saucisson dans la bouche. Bon apéro Sébastien, ne vous tronchez pas un doigt avec les guillotines. Ou un doigt ou autre chose d'ailleurs. Attention, c'est une guillotine à saucisson. C'est pour déguster. On va se faire plaisir. Merci Olivier Vacheron. A tout à l'heure. Merci. A tout à l'heure. 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 Sous-titrage ST' 501